La situation des bidonvilles à Marseille aujourd'hui. On pourrait croire que les bidonvilles, c'est d'un temps révolu par rapport à la France, un des pays les plus riches et développés du monde. Et pourtant, à l'heure actuelle à Marseille, il y a encore 29 bidonvilles. Et ça représente environ 800 personnes. C'est un chiffre qui est stable depuis 10 ans. En fait, depuis 10 ans, on constate qu'il y a toujours 800 personnes qui sont en bidonville parce qu'il n'y a pas de réel effort d'intégration qui est fait pour ces personnes pour qu'elles puissent avoir accès à un travail et à un logement. Pourtant, elles sont pratiquement toutes de nationalités européennes. Donc, elles ont les mêmes droits à s'installer chez nous que des personnes originaires d'Angleterre ou d'Allemagne, par exemple. Et à l'échelle de la France, ça représente 15 000 personnes. Le cadre légal par rapport à cette situation actuellement, c'est une loi qui date de janvier 2018 et qui dit que les expulsions doivent être évitées au maximum et que les personnes doivent pouvoir être accompagnées dans un parcours de relogement. Parce que pour le moment, en fait, c'est des personnes qui, depuis parfois 10 ans, enchaînent expulsion sur expulsion dans des conditions toujours plus délétères. Et pour les accompagner dans leurs conditions de vie et dans la revendication de leurs droits, il y a plusieurs associations. Architectes sans frontières, qui interviennent en soutien technique aux habitants des bidonvilles sur des domaines de sécurité, de sanitaire. Médecins du monde, qui interviennent sur la question de la santé. Rencontres de ciganes sur la question de l'accès aux droits. Et encore d'autres associations qui se mobilisent et qui essayent de s'organiser ensemble pour les conditions de vie de ces personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !